bonjour chers tricopins et chères tricopines je suis michel mick la souris dans la vraie vie mick la souris sur rappellerie mick la souris sur mon blog le blog de mick la souris et michel au reste du temps voilà ça fait un petit moment que je suis pas venu vous voir la vie la vraie il s'invite à longueur de temps vacances séjour parisien chez ma mère garde d'enfants travaux chez les enfants etc j'ai eu un petit passage à vide au niveau tricot où rien ne marchait très bien en particulier les tricots d'été qui avait été une cata je suis pas voilà ça j'avais pas de suite dans les idées c'était pas le mojo et puis il est revenu à la rentrée en gros fin août et j'ai retrouvé le temps de reprendre des projets qui étaient sur mes qui étaient sur mes aiguilles depuis un long moment dont on va passer tout de suite au vif du sujet travaux terminés voilà j'ai réussi à terminer ce pull qui est tricoté est ce que vous voyez le qui brille qui a dedans il se voit assez peu sur l'ensemble du pull ça fait des rayures donc il est tricoté en alpaga les couleurs sont roches il est tricoté les couleurs sont mieux on voit un petit peu mieux quand même c'est tricoté c'est un pull le fond est en alpaga noir c'est un alpaga caserita et je ai tricoté ce cet alpaga avec un fil de mohair même en l'occurrence deux fils de mohair et c'était très fin et un ou pour les rayures noires et un fils de mohair pailleté or pour le l'arrêt l'autre rayure donc en fait on voit une c'est un envoi des rayures elles sont très discrètes à soit pas beaucoup ça brille un petit peu et c'est assez sympa alors le patron c'est son patron c'est un pull c'est un raglan d'après le mon tuto de mon tuto de raglan rien de en raccourci à l'encolure ensuite je travaille en fonction des essayages c'est à dire que je rallonge le raglan je rajoute ou je rajoute des mailles côté corps et je fais moins de diminution côté raglan ou bien je fais des plus de d'augmentation côté raglan et j'en fais moins côté corps suivant comment ça se dessine c'est une géométrie assez souple du raglan voilà donc rien à dire il est très chaud très agréable je l'ai déjà porté et le mélange j'aime bien les rayures parce qu'elles sont pas très visibles et elles brillent un petit peu c'est sympa premier pull terminé qui a marché second pull terminé qui a marché vous ne le verrez pas parce que il est sur mon téléphone en photo il est sur ravelry et sur mon blog en photo mais je ne l'ai pas puisque il est déjà sur le dos de ma petite fille je vais vous juste vous montrer l'échantillon alors voilà c'était un alors le il est en ce sens là c'était des des motifs de jacquard le simple tout jacquard et c'est une laine à chaussettes au soja de lana grossat je crois donc qui est un beige légèrement variegated que j'ai tricoté avec un fil de mon cône de mohair interminable et j'ai fait des 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 motifs de jacquard dans avec les cinq fils cinq fils que j'avais ramené de d'un séjour au portugal et à porto j'avais été chez chez je ne me rappelle plus son nom j'ai pas les et donc j'avais acheté des fils ces fils là qui vont du rose 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 pâle orange rouge corail voilà et le pull est tout jacquard c'est un raglan fait d'après le motif de le principe de mon raglan et taille une dizaine d'années anaïs à huit ans donc c'est un pull qui lui aura pas pendant vingt ans mais qui lui va très bien pour les photos voyez ravelry en pas d'autres ouvrages terminés mais bon ça m'a redonné le le mojo du tricot le petit frère d'anaïs ce s'est senti très triste quand j'ai offert son pull à sa soeur donc voilà le le celui du du frangin modèle le raglan mon tuto de raglan c'est toujours pareil je prends des libertés bon là j'en ai pas pris chez j'ai ça marché du premier coup voilà c'est un taille huit ans il a six ans et il va voir il va voir un pull il me reste à faire pour le numéro 3 ça ça suivra quand celui-là sera terminé celui-ci je le tricote en en cascades 220 le bleu c'est d'une laine sa première fois je la tricote et je l'ai trouvé très beaucoup plus douce qu'il ne me paraît qui ne me paraissait l'empiècement est fait avec des restes essentiellement ou quasiment enfin le jacquard de lima de drops ça se marie parfaitement c'est les laines qui ont la même épaisseur et voilà c'est assez l'empiècement je l'ai dessiné aussi ceci dit ça ne relève pas de nos talents de dessinateur exceptionnel voilà tout simple et puis en comme là j'ai beaucoup utilisé mon tuto de raglan je me suis dit on va passer à yoke j'ai utilisé mon tuto de yoke donc voilà le futur mon futur la projet qui est juste démarrer qui me plaît bien mais je l'ai mis en pause parce que je voulais terminer le pull de siméon et c'est un yoke tricoté en alors là je mélange ce verre qui est un fillet alpagassois de valet yance j'avais acheté un cône ça c'est de la olskarn coast alors c'était une une anecdotique mais j'ai énormément de cette laine parce qu'il y avait une erreur de livraison des différences de bains lors d'une commande groupée et ils avaient renvoyé les le bon bain sans que je renvoie le le mauvais bain donc je me suis retrouvé que des pelotes donc quatre pilotes d'un bain quatre pilotes d'un autre et ça j'ai gardé les deux et je le mélange avec un mohair mohair acrylique de barton francis qui est qui était franchement pas du tout un peu à verre beaucoup plus pétant que les autres et en fait j'aime beaucoup le rendu de ces trois fils mélangés et je suis très contente de de la dentelle que j'ai faite qui est une dentelle tout tout simple sur le yoke mais qui qui donne enfin qui n'est pas géométrique qui n'est pas trop géométrique parce que souvent j'aime moyen les motifs de dentelle géométrique trop géométrique et là je vais refaire certainement retravailler mon empiècement parce que je trouve que les mais mes augmentations étaient répartis trop alignés et donc ça me fait des espèces de croissants donc je vais je vais peut-être reprendre voilà ce sera ce qui sera ce qui continuera d'être d'être en cours dès que j'aurai fini le pull de siméon pas d'autres ouvrages en cours des ma boîte à échantillons mes échantillons sont rangés là mon pull le pull noir avec les essais et erreurs le pull de siméon mais je fais des échantillons qui sont pas bien grand on pull la tentative de pull de cet été pour un haïs échec total un des essais des essais des essais des essais je marque le je marque le je marque le l'échantillon souvent quand j'ai je le marque sur mon petit carnet le pull de mohair de l'an dernier voilà et il a une petite un petit couvercle voilà mon petit camion de d'échantillons autre anecdote la teinture sur laine j'ai oublié de m'excuser je crois que j'ai un rhume alors j'ai il ya deux ans trois ans au festival de d'auto j'avais acheté des teintures greener shades que j'ai voulu essayer alors premier premier essai je mets la teinture noire donc j'ai teint à froid dans du en cuisant au cuis vapeur puisque on avait racheté un nouveau cuis vapeur et l'ancien qui était cassé est devenu mon cuis vapeur à teindre premier essai de la teinture noire en ce point le sachet je trempe mon échevaux et à peine rentre dans la cuvette il devient noir instantanément il était devenu vraiment noir et l'eau restait noire donc je sors les chevaux qui sèchent gris un gris peut-être un petit peu plus soutenu que ce que vous voyez mais quand même un gris plus sombre que ça un gris et mon eau était toujours aussi noir pendant ce temps là je teint du rouge en en mettant très peu alors je secoue et là il en est tombé peu donc un rose un corail assez homogène et qui me plaît bien le mon eau du corail était quasiment ça avait quasiment absorbé la teinture je trempe les chevaux dans le rose et puis comme il restait du noir voilà je le trempe donc j'obtiens un gris beaucoup plus clair que celui-là et légèrement rosé assez homogène c'est pas trop paris gated bon assez contente de mes je teint je teignais de la fabelle alors j'avais acheté de la fabelle écrue et de la fabelle gris clair donc celle là sont 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 de la fabelle écrue je remets du rouge dans ce bac là je teint du rouge je remets du rouge je remets plus de rouge et je mets un tout peu dans le rouge je crois que c'est le rouge seul et donc j'obtiens ce rose qui est plus proche du vieux rose qui est plus proche de ce que vous voyez de cette voilà c'est plus et je rajoute un tout petit peu de bleu parce que je voulais un rose plus bleuté et voilà oui ils tombent ils tombent ils dissous pas complètement donc j'ai des petits points bleus à certains endroits pas partout bon je pense que ça sera pas villa troisième échevaux troisième pelote de 50 grammes mises en échevaux là il y a le bleu et franchement alors j'ai dit vraiment des là j'ai voulu se faire des spécuoles bon j'ai des doutes je sais pas ce que ça donnera parce que ça fait sale par endroit ça fait on verra et ensuite dernier dernier essai toujours sur le blanc dans j'avais mis du bleu toujours alors j'avais compris avec le noir qu'il fallait peu de peu de peu de poudre donc là je travaillais je mettais mon doigt je trempais mon doigt dans le sachet et puis ce que je retirais avec le doigt avec un gant je le mets je le touillais dans l'eau et je et ça prenait ça colore énormément donc ça c'est un le vert je voulais un vert du vert avec du jaune je crois donc un vert fait avec du bleu et du jaune effectivement c'est ça alors là c'est très 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 variegated et la deuxième pelote ne ressemble pas du tout à celle là elle est déjà dans un sac j'ai commencé à faire des essais c'est pas vilain c'est bleuté c'est un vert bleuté mais alors il s'est passé certainement problème de dilution donc là quand je vois mes résultats je me dis bon le prochain je veux m'éteindre une quantité pull sur la base de gris donc là on va travailler dans les règles de l'art donc je fais mes calculs pour teindre d'abord donc j'éteindre directement le donc je voulais un bleu un bleu vert donc je vois que sur des recettes que il fallait utiliser du bleu et du jaune dans quelle proportion donc 5% de jaune et donc je pèse mon 1,8 g je fais mes calculs etc je trouve j'utilise une balance de précision je pèse bien et je prépare mon bac je fais d'abord je dilue dans l'eau chaude pour que mes couleurs se mélangent vraiment bien et ensuite je trempe je trempe mes échevaux deux par deux donc je les deux premiers je les mets dans l'eau je les mets dans mon bain j'appuie bien pour qu'ils rentrent bien qu'il est encore humide mais j'appuie bien pour qu'ils pénètrent bien dans l'eau ensuite je mets les deux suivants voilà et ensuite je mets les deux derniers voilà et quand on regarde bien si on regarde bien les trois les trois tournées j'en ai j'ai un bleu plus intense un bleu moyen et un bleu plus clair et plus vert même pas tout à fait la même durée de séjour ceci dit je pense que en mélangeant les échevaux si je fais ça ça et je vais vers ça j'arriverai à quelque chose de ça pourra faire un truc sympa donc je suis quand même assez contente de ça et puis il me restait deux échevaux à teindre et ah non non ça je les étais avant ça je les avais été avant donc j'avais été avec du du vert et du orange assez assez homogène le j'avais fait une dilution bien sûr les règles de l'art mais je pense que les pigments se séparent en ils n'étaient pas suffisamment dissous bien que je les ai eu dissous à l'eau chaude bon voilà mais et puis quand j'ai vu que mes derniers échevaux mes deux derniers échevaux n'avaient pas pris de la même manière dans un élan j'ai trempé les extrémités dans les chevaux dans le reste de ce bain où il reste un petit peu de couleur ce qui fait que j'ai par endroits des petites zones alors est-ce qu'on le voit bien là voilà j'ai quelques des petites zones de où il ya des traces de un petit peu plus orangé un petit peu plus on voit pas bien ça a donné des reflets finalement je l'ai fait sur les six pelotes voilà et cette teinture satisfaisant c'était marrant de teindre j'ai trouvé que ça prend du temps que c'était salissant et bon il y a des gens qui savent faire bien mieux que moi voilà mais je suis pas mécontente c'est les deux par contre est-ce que j'aurais le courage de mettre en teinture est-ce que j'aurais envie de mettre en teinture les merveilles que j'ai reçu d'une commande chez Chester voilà ce fil yac qui est d'une d'un gris entre le top et donc c'est yac et yac et soie voilà on l'a ici et puis cette autre merveille qui est du baby alpaca du de la soie de la laine et du yac aussi ce qui donne la couleur le grisé un peu un peu taupe un peu entre le gris et le taupe voilà voilà et puis y'avait un petit peu de de d'alpaca de moéressois et cru et une laine chaussette zébrée je pense que là je vais peut-être l'éteindre enfin les crues je sais pas encore voilà je suis bon que 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 vous dire d'autre je crois que j'ai à peu près tout dit je voulais je continue de peindre régulièrement c'est vraiment une passion qui m'a qui me qui me plaît est ce que vous voulez voir je vais vous faire voir rapidement mes dernières dernières peintures j'ai rempli mon premier carnet de mon premier carnet est entièrement peint voilà notre balade en drôme où on avait fait de la peinture c'est on avait été partis tous les deux une semaine faire des et puis voilà des endroits où on était posé en en camion et j'ai commencé un deuxième carnet de de normandie voilà c'est quand nous avons été chez le frère de mon de mon homme ça c'est à grenoble la maison la maison bergesse et l'usine de pâte à papier ça c'était le papier peint de la maison bergesse dessiné parce que j'étais coincé dans la gare ça c'est la venue vue de la fenêtre de chez ma mère je m'étais dit depuis longtemps je veux peindre le petit kiosque qu'elle voit sur un parc et ça c'est le la cour du couvent des minimes là où j'ai attrapé le rhume en rentrant samedi dernier voilà les bon j'ai réussi à tenir dans un temps raisonnable j'espère que l'enregistrement s'est bien passé je suis heureuse d'être revenu sur ce sur youtube ça me manque et j'avais envie de vous parler voilà et je remercie tous ceux et celles qui ont pris de mes nouvelles ça c'était trôlement sympa allez je vous embrasse très fort je vous dis à un de ces jours et ciao ciao ciao